Moi je considère que le travail du cinéma c'est juxtaposer des éléments qui arrivent d'opinions différentes. C'est-à-dire, moi je n'aime pas le cinéma indoctrinaires, même pour la bonne cause. Parce que la bonne cause c'est la vérité. Et si la vérité est forte, de toute façon elle va transmettre, mais on peut aussi donner la place aux autres qui ne sont pas d'accord avec nous. On peut lui donner confiance que de toute façon la vérité va détruire leur argument. Alors il ne faut pas, c'est-à-dire je ne suis pas pour le système Michael Moore, pas du tout. Je peux être d'accord avec son analyse politique, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les démarches cinématographiques. Il ne faut pas hacher l'image, il ne faut pas manipuler, sinon on amène un discours démagogique, même pour la bonne cause. Alors ça, ça demande un équilibre assez fragile. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme cinéastes, c'est effectivement refuser toute cette série de propositions gentilles, et essayer d'exposer des choses qu'il y a des contradictions, qui ne sont pas si simples, parce que la réalité n'est pas si simple, et les contradictions, il y a des contradictions dedans. Mais aussi, il faut montrer des bons points de vue. Alors vous voyez, c'est un équilibre pas évident, c'est-à-dire à la fois, quand même, qu'il y a un point de vue, que ce n'est pas une sorte de confusion générale qu'on voit quelquefois au cinéma. Alors à la fois, comme je critiquais les choses qui sont strictement thématiques, je critique aussi les choses qui sont strictement formelles au cinéma. Et on voit ça beaucoup, on voit des cinémas qui sont complètement vides, d'aucun statement. Et je crois qu'il faut redonner à la société, remercier qu'on a des vies intéressantes. Alors il faut parler aux gens, il faut stimuler la réflexion. On prend les responsabilités individuelles. On n'attend pas que les hommes politiques, qui sont moyennement intéressants, malheureusement dans plusieurs pays, ils vont faire notre travail. Et je crois que c'est une proposition qui est valable. Alors le film, de quelque façon, a un hommage à toute cette série de femmes et des hommes, très engagées, qui je trouve qu'ils sont vraiment très émouvants. Et pour ne pas répéter les choses qu'ils nous disent chaque soir dans les médias, etc. Et il faut qu'on cherche les gens qui vont faire des fissures dans le mur. Qui avec eux, peut-être qu'on va aller au-delà de ce moment très sombre, avec tous les fous qui ont pris le pouvoir au Moyen-Orient. Il faut peut-être... Et le film est dédié à celui-là. ... ... ... ... ... ... ... ...